Et pendant que tout le monde marque, Pedri Gonzalez est en train lui de maltraiter ses grands frères là-bas. Et comme je l'ai dit avant, expliquez-nous, est-ce qu'il a réellement 19 ans ? Alors chers amis, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, toujours pour le meilleur du Barça. Voilà donc les amis, vidéo d'après-match entre Barcelone et l'Atlétique Bilbao. Match très important, 26e journée du championnat espagnol. Un match qu'il fallait absolument gagner à tout prix. Surtout après que le Betis-Sévi ait perdu son match dans le derby de Sévi. Donc pour l'FC Barcelone, gagner ce match face à Bilbao signifie non seulement réduire l'écart entre lui et le Betis-Sévi, mais également reprendre la quatrième place chipée par l'Atletico de Madrid après sa victoire face au Celta Vigo. Donc juste après l'intro, on verra ensemble tout ce qu'il y a à savoir dans ce match. On se retrouve dans quelques instants. Donc voilà, pour commencer, parlons des 11 des deux équipes. Pour le Barça, on a Ter Stegen dans les buts. En défense centrale, Piqué à Raojo. Comme latéraux, on a Dest à gauche, Alves à droite. Au milieu de terrain, on a Gavi, Busquets et Petri Gonzalez. Donc pas de Franky Deung. Donc c'était un 11 qui était prévisible. Pour Bilbao, on a Unai Simon dans les buts. En défense centrale, Yeray Alvarez et Daniel Vivian. Au poste de latéral gauche, on a Mikel Balenciaga et à droite, on a Inigo. Au milieu de terrain, on a Unai Bencedor, Oyer Zaraga, Nico Serrano et la surprise, Mikel Vesga parce qu'il revient de blessure. En attaque, on a Villalibre de Molina et Raoul Garcia. Donc c'est une équipe qui, je peux dire, est remaniée parce qu'il n'y a pas Nico Williams, il n'y a pas Iñaki Williams, il n'y a pas Iker Mouniain, il n'y a pas Dani Garcia ni Ander Kava alors qu'ils ont l'habitude de jouer. Donc voilà, maintenant on a les deux équipes, passons maintenant au match. Alors comme c'est le cas depuis quelques matchs maintenant, on a très bien commencé face à Bilbao et je pense que c'est ça qu'on devait faire parce que c'est un match qui avait deux enjeux pour la suite du championnat. Le premier est que si on gagnait, on va réduire l'écart entre nous et le Betis Seville et le deuxième était la quatrième place. Et vu que Bilbao jouait en 4-4-2, il fallait très vite dans ce match mettre la pression et empêcher les contres, ce qu'on a très bien fait dans les cinq premières minutes. Preuve en est qu'en six minutes, on s'est créé pas mal de situations, sauf qu'il y avait cette manque de précision. Alors j'ai constaté aussi que dans les dix premières minutes, le jeu de FC Barcelona était beaucoup plus penché sur le côté gauche avec Ferran Torres mais a noté également l'excellent début de match de Sergi Niodes qui commence tout doucement à monter en puissance et s'imposer sur les ordres de Xavi. Parce qu'à la dixième minute, il y avait une action de Bilbao qui était très dangereuse si ça passait avec Villalib et Molina. Donc c'est Sergi Niodes qui se replie et qui bloque l'action, donc ça se voit qu'il est en train de grandir et de mûrir dans son jeu, c'est très important pour nous. Alors on a joué 15 minutes face à un bloc bas avec zéro tir, on a voulu jouer comme d'habitude avec les passes mais cela n'a jamais marché face à Bilbao, ça il faut le savoir. Et à chaque fois qu'on a voulu centrer, c'était des centres très forts et entre la quinzième et la vingtième minute, on a tenté trois tirs, zéro cadré. Et cette manque de précision est un autre problème du FC Barcelone qu'on doit régler au plus vite, je le dis tout le temps, alors que Bilbao a tenté deux tirs dont un cadré. Jusqu'à la vingt-cinquième, on était à la cinquième place avec 43 points derrière l'Atlético de Madrid et c'est une position qui ne nous arrange pas, donc il fallait réagir et essayer de marquer ce premier but qui nous permettrait justement de débloquer le jeu mais également de remonter à la quatrième place. Et je pense que j'avais la compris parce qu'à la vingt-huitième, il appelait Busquets, Alves, Gavi pour leur parler parce qu'à la vingt-septième, on a vu que c'est Bilbao qui était dans la meilleure position pour marquer un but. Ils étaient à quatre tirs dont deux cadrés et jusqu'à présent, le Barça a tenté trois tirs et un seul cadré. Alors il faut noter aussi l'excellent match de Daniel Alves qui est resté quatre matchs sans jouer et pourtant c'est lui et Piqué qui ont été les meilleurs joueurs du Barça en première période parce qu'ils ont commis moins d'erreurs. Surtout Alves, on l'a vu tenter des centres et il a joué très haut dans ce match, presque dans l'axe, même s'il a réussi un seul centre sur six, il a réussi 33 de ses 38 passes dont une passe clé. Donc c'est un retour qui nous fait tellement de bien. En attaque, on a Adama Traoré qui a marché mais Aubameyang tout comme Ferran Torres, ils ont été très mous dans la première mi-temps. Pour le Gabonais par exemple, il a touché douze ballons mais comme on le dit dans le football, les grands joueurs ne meurent jamais. À la trente-septième, c'est lui qui marque le but qui nous permet de revenir à la quatrième place suite à un corner tiré et repoussé par la barre. Donc 1-0 pour le FC Barcelone et c'est un but très important sachant que le Barça a toujours un match en moins par rapport à nos concurrents. Donc on est revenu à un point du Betis qui a perdu aujourd'hui et on est désormais quatrième qui avait également été très important au milieu de terrain. Il a gagné 2 sur 3 duels, 4 balles récupérées et aussi 2 dribbles sur 2 réussies. Donc logiquement, le Barça mène à la mi-temps parce qu'on a dominé sauf que jusqu'à présent, on manque de précision. Et si on l'avait rectifié, le score pouvait être différent. Mais le plus important est qu'à la fin du match, on empoche les trois points peu importe la manière de jouer ou la manière de gagner. Alors en deuxième mi-temps, on n'a pas de changement à côté Barcelone mais côté Bilbao, on a deux changements. Sorti de Raul Garcia et de Yirai Alvarez remplacé par Oyan Sunset et Inigo Martinez. Et c'est une deuxième mi-temps qu'on a commencé de la manière dont on a terminé la première mi-temps. En dominant les débats, on a aussi fait des changements avec l'entrée de Ousmane Dembélé. Et il marque, c'est un but extraordinaire franchement, faut le dire. Contrôle, trois touches, frappe pied gauche, rien à dire. Un but exceptionnel de la part d'Ousmane Dembélé et j'espère qu'il va prolonger. Même s'il marque, moi en ce qui me concerne, le but certes ça me fait plaisir parce que ça donne de l'avantage. Gavi aussi est sorti en deuxième mi-temps mais il a fait un match exceptionnel comme il le fait toujours. Mais quand même on peut être optimiste parce qu'on l'a senti, il l'a célébré, il était content, il était joyeux et son entrée est bénéfique. Mais je pense que nous les fans de FC Barcelone, on doit lancer une pétition pour que justement le Barça nous dise ou les parents du joueur, l'âge réel de Pedro Gonzalez. Ou d'où vient-il ? Parce que l'action qu'il a fait à la 78ème minute sur Balenciaga, c'est irréel, ça n'existe pas. A chaque match qu'il joue, il montre quelque chose de différent. A la 80ème, on a la sortie d'Adama Traoré remplacé par Memphis Depay qui a aussi fait son match. C'est vrai que jusque-là, il n'a pas marqué de but, mais c'est un profil qui est très important parce qu'il fatigue la défense et ça permet à un joueur comme Dembélé de bien finir. Alors seul joueur qui a été, je dirais pas mauvais, mais moyen, c'est Ferran Torres. Finalement, il est sorti remplacé par Franky Deun qui rentre et qui fait la passe pour Ousmane Dembélé. Changement gagné encore une fois, c'est une belle vision de Xavi. 87ème sortie de Busquets qui a fait son match, remplacé par Nico Gonzalez. Sorti également de Aubameyang, remplacé par Luke Deun. Ter Stegen aussi dans les buts, il a eu à faire quelques parades, mais son match n'a pas été difficile. Deux changements pour Xavi en deuxième mi-temps et deux changements payants parce que Dembélé rentre, il marque, Luke Deun également rentre et marque sur une passe de Ousmane Dembélé. Il a été buteur et passeur décisif. Donc, ce match aboutit de la part de toute l'équipe, mais en particulier Xavi Hernandez parce qu'il a su faire les changements qu'il fallait faire et ça a apporté ses fruits. L'homme du match sans doute, Ousmane Dembélé parce qu'il a marqué, il a fait marquer sur le but de Luke Deun et à la 90ème, c'est lui qui donne la passe à Memphis Depay qui marque 4 buts à 0 pour le FC Barcelone. Même si la Liga désigne Aubameyang, je pense que Dembélé le mérite. 4 buts à 0 à la fin du match et pendant que tout le monde marque, Pedri Gonzalez est en train, lui, de maltraiter ses grands frères là-bas. Et comme je l'ai dit avant, expliquez-nous, est-ce qu'il a réellement 19 ans ? Maintenant, la victoire est belle, mais ce qui m'intéresse le plus, c'est le clean sheet. On n'a pas encaissé de but, c'est très important parce qu'on a le même nombre de points que l'Atletico de Madrid. Donc, ce qui nous aide, c'est le goal average. Donc, il faut marquer le maximum et prier pour la défaite de l'Atletico de Madrid. Donc, voilà, à l'issue de ce match, on revient à 1 point du BTC V, à la 4ème place également et le combat continue. Prochain match, ce sera face à LQ dimanche. Dites-moi ce que vous pensez de ce match dans les commentaires et on en discute. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à sa fin. Continuez à vous abonner à la chaîne, mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Vous êtes les meilleurs. Ciao, à bientôt. Vous êtes nouveau sur la chaîne? Abonnez-vous, activez la cloche. Ça peut se faire en moins de 30 secondes. C'est gratuit. Et pour élargir la communauté, partagez la vidéo, s'il vous plaît. Pour échanger avec moi directement, c'est possible sur Instagram. Le lien se trouve dans la description, donc rejoignez-moi là-bas, ainsi que sur Twitter et même sur Facebook.